Musique On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et laisser encore le Seigneur nous parler ce matin. Je ne vous pose pas la question si vous avez vos B.I.B.L.E. avec vous, vos Bibles. Oui, il y en a déjà qui brandissent leur Bible. Voilà, c'est celle-ci encore que nous allons ouvrir. Et je voudrais vous amener sur un événement, quelque chose, une histoire vraie, je précise, qu'un homme a expérimenté. C'est l'histoire de ce fameux démoniaque. Quand il est dit dans Luc chapitre 8, les versets 26 à 35, quand on lit cette histoire, on se dit c'est extraordinaire, notre Dieu, il est tout puissant pour agir dans n'importe quelle situation. Alors je vous encourage à pouvoir prendre avec moi très rapidement cette lecture, quelques versets pour nous replonger un petit peu dans le contexte de ce miracle qui a eu lieu pour cet homme. Luc chapitre 8, les versets 26 jusqu'au verset 35. Très rapidement, nous lisons « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vue Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas ! » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaîne et les fers au pied, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons et ils le trouvèrent assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeurs. Amen et Amen. » Quelle histoire, mes amis ? Certainement avez-vous déjà entendu cette histoire. Peut-être pour certains, c'est la première fois. Pourtant, ce sont des réalités. Alors, bien sûr, c'est l'histoire d'un démoniaque, c'est-à-dire quelqu'un qui est possédé de plusieurs esprits impurs, possédé par des démons. Et cet homme n'était plus maître de ses moyens. Il était, pour ainsi dire, captif de la puissance de Satan. Et on l'a lu en introduction, c'était un homme qui vivait tout nu. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait le maîtriser. Quand on lit cette même histoire dans un autre évangile, l'évangile selon saint Marc, on a quelques précisions supplémentaires. Et il nous a dit que cet homme n'avait de cesse de hurler, de crier nuit et jour sans cesse sur les montagnes et dans les sépulcres. C'est terrible, ça. Mes amis, quand on lit cette histoire, on se croirait véritablement face à un film d'horreur. Ce n'est pas vrai ? Oui. Et aux yeux de tous, la situation de cet homme était plus que désespérée. J'ai envie de dire inestricable. Et c'est sûr et certain, tout le monde dans la région connaissait cet homme. On parlait certainement du vieux fou qui est là-bas et qui crie, qui hurle. Peut-être les parents utilisaient cet événement pour dire aux enfants, si tu n'es pas ça, je vais t'envoyer vers le vieux fou. Tout le monde connaissait cet homme. Et tout le monde était complètement impuissant, puisqu'on l'a lu, on a essayé à plusieurs reprises de l'enchaîner, même d'essayer de le maîtriser. Mais même il brisait les chaînes par la puissance des démons qui l'animaient. Mais voyez-vous, si cette situation ne trouvait pas de solution parmi les hommes, eh bien, il en restait une. Et c'était la bonne solution avec la personne de Jésus. Parce que Jésus, il l'a dit lui-même. Il l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 36, concernant sa personne. Il l'a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement, réellement libre. Et ce n'est pas qu'une parole seulement qu'il a dite comme cela. Mieux encore, il est venu démontrer cette parole. Quand il est arrivé au devant, eh bien, donc de cet homme possédé, eh bien, la Bible nous dit d'un revers de main, très rapidement le Seigneur a libéré cet homme et l'a complètement rendu libre. Et à partir de ce moment-là, la vie de cet homme s'est littéralement transformée, changée littéralement. Et d'ailleurs, on peut le relire dans Luc chapitre 8 et le verset 35, quand il est dit, « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, et là, ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et bien sûr, ils furent saisis de frayeur, autrement dit, ils étaient étonnés, ils étaient surpris. Mais qui a fait ça ? Et ils se sont tournés, bien sûr, vers la personne de Jésus. Et c'est justement sur ce verset 35 que j'aimerais ce matin m'adresser au peuple de Dieu, m'adresser aux chrétiens, et retenir pour vous juste la deuxième partie de ce verset 35, quand il est dit, eh bien, quand il est présenté quelque part la nouvelle condition de cet homme. Lui qui était fou, lui qui hurlait, lui qui était tout nu, lui qui était, eh bien, hors de sens. Il est maintenant assis au pied du Seigneur, il est vêtu et dans son bon sens. Vous savez, quand un prédicateur reçoit de la part de Dieu ce qu'il faut dispenser au peuple de Dieu, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. À un moment donné, il s'impose de votre cœur et vous avez ça sur plusieurs jours. Et le Seigneur m'a demandé, eh bien, de vous parler, de nous parler ce matin sur cette transformation. Vous savez qu'il y a plusieurs dimanches de cela, et puis même les mardis, nous mettons un petit peu l'accent sur le fait que Dieu veut nous changer. Eh bien, nous sommes en présence flagrante d'un homme qui a vu littéralement le cours de sa vie changer à un instant T, juste au contact de Jésus. Et cet homme, comme il a été transformé, maintenant nous le voyons assis, vêtu et dans son bon sens. Et pour moi, ces trois positions, ces trois postures, finalement, eh bien, sont ni plus ni moins les postures que nous devons avoir sur le plan spirituel. Nous devons être assis, vêtu et dans notre bon sens. Amen ou pas amen ? Et je voudrais vous l'expliquer simplement ce matin. Je vais être très court, je l'espère. Mais premièrement, on découvre que cet homme, il était assis. Cet homme n'était plus dans l'agitation. Il ne hurlait plus, ça devait être terrible. La nuit, le petit ou la petite, il dit, maman, j'entends encore les cris de ce vieux fou-là qui crie. Mais il ne faisait plus de cris, puisqu'il était maintenant assis. Il était finalement dans le repos. Parce que l'image de cet homme assis, nous ramène à l'idée de repos. Quand on est debout, on est en travail. Quand on marche, c'est pire. Quand on est assis, là, vous êtes dans le repos. C'est moi qui suis debout et c'est moi qui suis au travail, là. Et oui. Et je pense que de cette position, être assis, il y a pour nous deux leçons que le Seigneur veut nous dire ce matin. La première leçon, c'est que, eh bien, lorsque Dieu nous délivre, nous goûtons le véritable repos. N'est-ce pas Jésus qui a dit, dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On aurait même pu lire le verset suivant, le verset 29. Je ne l'ai pas dit à la technique, mais je sais que ce sera très rapide. Jésus qui continue et qui dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et alors vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus désire offrir à tous les hommes, à nous tous qui sommes ici présents, un repos qui surpasse le repos physique, un repos de tout notre être, un repos complet, et qui va toucher notre corps extérieur, mais aussi notre être intérieur. Parce qu'il est parlé à deux reprises de repos, repos physique, mais aussi le repos de l'âme, le repos du cœur, et qui de loin comme de près est le plus important. Vous savez, il y a des gens, ils ont tout, tout pour être heureux. Ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont richesse. Pourtant, comme a dit ce grand philosophe, ils ont un vide dans leur cœur qui a la forme de Dieu, et seul Dieu est capable de le combler. Alors ils sont là, tâtonnés. Moi, ça m'a marqué. Quand on voit un grand chanteur qui n'est plus de ce monde, pour ça je peux le citer, M. Michael Jackson, qui à un moment donné, lors d'un interview, a dit qu'il se sentait tellement seul. Il avait un vide dans le cœur. Pourtant, il avait tout d'apparence pour être heureux. Mais il n'avait pas le repos à l'intérieur, le repos du cœur. Et ça, c'est tellement, tellement important. Vous savez, lorsqu'on bénéficie du repos du cœur, le repos de l'âme, le repos intérieur, on est en paix avec Dieu. On est en paix avec nous-mêmes. Et puis forcément, on est en paix avec les autres. Souvent, les conflits horizontaux ramènent à ce conflit qu'il y a intérieurement. Ça cache tellement de choses. Mais quand on rentre dans le repos que Dieu nous accorde, on est en paix avec tous. Et on commence à être en paix, alléluia, d'une manière verticale avec Dieu. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que Jésus désire nous accorder ce repos à nous tous qui sommes là-présents. Il a même payé, payé le prix fort pour nous permettre d'être en paix avec Dieu. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans ce fameux chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53 et le verset 5. Un verset qui est, et qui reste encore mystérieux pour le peuple juif. Vous savez qu'ils attendent toujours un Messie. Parce qu'ils ne sont pas sans savoir qu'un Messie doit venir. Mais ils ne l'ont pas reconnu en la personne de Jésus. Et quand ils arrivent sur le chapitre 53, ils ne comprennent pas qu'il ait fait mention à bien de ce Messie qui devait arriver. Et qui est finalement arrivé sept siècles plus tard en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous lisons justement juste ce verset. On aurait pu même lire tout le chapitre, mais c'est le temps qui nous manquerait. Il nous a dit, mais il, et qui il ? C'est Jésus. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qu'on a voulu à bien rappeler lorsqu'on a pris le pain et le vin. C'est juste un souvenir, il n'y a rien de, là aussi pareil, mystique. Le Seigneur, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est juste un souvenir, une commémoration de ce que Christ a fait. Il est venu ici, bas sur cette terre, pour prendre ma place et la vôtre, pour qu'en retour, nous puissions bénéficier de sa paix, de son repos. Et quand on comprend ces choses, et quand on accepte l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, alors en retour, alléluia, on peut aussi bénéficier de ce repos. Mon ami, peut-être toi qui viendrais pour l'eau les premières fois, veux-tu ce repos ? Il suffit tout simplement que tu te reconnaisses pécheur et que tu demandes humblement pardon pour tes péchés. Et Dieu en retour, alléluia, t'accueillera. Et par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, il pardonnera ton péché et il t'apportera la paix du cœur. Oui, le Seigneur Jésus veut t'accorder le repos du cœur, il veut t'apporter le repos de tout ton être intérieur. Mais aussi, il veut t'accorder le repos physique que tu as besoin, le repos psychique, le repos émotionnel dont tu as besoin. Vous savez, on voit les gens, ils sont tellement fatigués avec ce qui se passe. Masque ou pas masque, passe ou pas, passe sanitaire, c'est la confusion. Les gens n'arrivent pas à se projeter et ils sont dans l'inquiétude. Et on peut comprendre que cela porte sur le système, porte sur le moral et les gens sont fatigués en tout point. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si vous avez fait attention, et je veux l'insister ce matin, il nous est dit, dans Luc chapitule 8 verset 35, « Cet homme qui a connu une véritable transformation au niveau de sa position, de sa condition, il était assis où ? Au pied du Seigneur. » Je vous dis de la part du Seigneur, tout ce dont vous avez besoin, il s'agit de le trouver, non pas au pied d'une religion, au pied de Jésus, au pied du Seigneur Jésus. Jésus n'est pas forcément dans un lieu, nous nous rassemblons ici, c'est un bâtiment, mais il est tout près de nous. Quand tout à l'heure, on sera peut-être seul dans notre chambre, là enfin on pourra faire tomber les masques, là on peut parler de tout notre cœur au Seigneur. Et croyez-moi, il entend. La véritable prière, c'est celle qui sort du cœur. Et lorsqu'on est vrai devant Dieu, on en a parlé mardi soir, et bien là le Seigneur il dit, « Ah, là je peux t'écouter, parce que là tu es toi-même. » Et quand on s'approche de lui avec foi, et on lui demande tout ce dont on a besoin, il est en mesure de nous l'accorder. Rien n'est impossible à Dieu, il peut tout nous accorder. Il a la solution à ta tristesse, il a la solution à ton angoisse. Il sait ce que tu penses, ce que tu rumines, tu n'arrives même pas à te projeter sur la fin de cette année. Qu'est-ce que je vais devenir ? Dieu est capable de t'apporter le repos dont tu as besoin. C'est au pied de Jésus que nous trouvons le repos physique, psychique, émotionnel, qu'on retrouve aussi le pardon, la miséricorde. Je dis, à cause des entretiens que je ne vois pas, combien de personnes sont tourmentées, peut-être par rapport à un passé qui n'est pas réglé. Ils portent des lourds fardeaux, et ils sont là. Alors on fait bien sûr bonne mine devant les autres. Mais Dieu nous connaît et jamais ne nous accuse. Il voudrait au contraire nous débarrasser de tous ces fardeaux. Et ça c'est extraordinaire. Vous savez quand on se sent libre, quand le Seigneur nous a déchargé les fardeaux, on respire. On voit les choses différemment, on se couche sereinement, on se lève sereinement. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Psaume chapitre 130, verset 4, ne le cherchez pas. Il nous a dit, le pardon se trouve auprès de toi, auprès de Dieu, afin qu'on te craigne. Toujours dans ce même chapitre 130, quelques versets plus bas, au verset 7, il nous a dit, Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. J'aime ce mot, rédemption, ou même cet autre mot, rédempteur. On n'en parle plus, qu'est-ce qu'un rédempteur ? C'était à l'époque celui qui venait sur le marché des esclaves, et qui avec ses propres biens arrivait à racheter, et quelquefois même libérer, et bien donc des esclaves. Nous avons un rédempteur, Jésus-Christ, qui par son œuvre à la croix, a su libérer potentiellement tous les hommes. Il suffit de venir à Jésus, il suffit de crier à lui, et en retour il nous délivrera. Alors viens à Jésus, mon ami, mon frère, ma sœur, et trouve en étant à ses pieds le repos, la paix du cœur dont tu as besoin, le changement également dont tu aspires. Amen. Ça c'est la première leçon. Il y a une deuxième leçon, toujours par rapport à ce premier point, être assis. Et là je m'adresse particulièrement aux chrétiens, qui sont ici ce matin, et cette deuxième leçon nous parle quelque part de notre position spirituelle. Position spirituelle que nous avons obtenue en Jésus. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous regarder dans le miroir, mais pas celui qui est physique, celui qui se trouve essentiellement dans la salle de bain, mais ce miroir de la parole de Dieu, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes ce matin. Et dans la mesure où nous comprendrons qui nous sommes et notre position spirituelle en Jésus-Christ, alors en retour, nous en manifesterons les fruits naturellement au quotidien. Et concernant la position que nous avons reçue en Jésus-Christ, il faut savoir que nous tous qui avons fait la paix avec le Seigneur, un jour nous avons expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Qui a expérimenté la nouvelle naissance ? Si vous vous dites, c'est quoi ça ? C'est que peut-être que vous ne l'avez pas expérimenté, ou peut-être que vous l'avez expérimenté, sans avoir pu poser des mots. Cette nouvelle naissance qui fait de nous une nouvelle créature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Le problème aujourd'hui dans nos églises, il y a des personnes qui ont adhéré à la cause de Christ, ont adhéré à la parole de Dieu, mais ne sont pas passés par une nouvelle naissance. Ils ne se sont pas repentis réellement de leur péché. Il n'y a pas eu cette transformation. Vous savez, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on décide, qu'on commande. C'est quelque chose, oui, qu'on choisit d'expérimenter, mais qui est littéralement un miracle que seul le Seigneur est capable d'accorder. C'est un miracle. Vous avez aujourd'hui le nouveau Joël, mais avant ma conversion, vous aviez l'ancien Joël. Et de loin comme de près, préférez le nouveau Joël. Quand on est devenu un bien nouvellement enfant de Dieu, la Bible nous dit que littéralement Dieu nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de la lumière. Mieux encore, spirituellement parlant, il nous a permis d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des choses qui nous échappent. Et n'allez pas me dire que je suis fou. Vous savez, nous, chrétiens, bel et bien les pieds sur terre, mais déjà notre cœur est déjà au ciel. Notre cité à nous est dans les yeux. Notre regard va au-delà, notre espérance va au-delà de ce que le monde pourrait nous offrir. Des choses qui sont passagers. Tous sont d'accord pour dire, ce monde, s'il continue comme ça, il va à la déchéance, mais ce n'est pas un scoop, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Mais quand on connaît le Seigneur, on reste dans la paix parce que notre cité à nous, vous savez que mon nom est inscrit dans le livre de vie ? Ne soyez pas jaloux, parce que c'est également le même pour vous, vous qui avez fait la paix avec le Seigneur. C'est une réalité. Frères et sœurs, plus le temps passe, les années passent, mais je suis en paix avec le Seigneur. Plus on avance avec le Seigneur, plus nous nous rapprochons du retour du Seigneur. J'ai vu des gens, même in extremis, dans leurs dernières heures, s'accrocher à leur drap, parce qu'ils n'ont pas réglé leur passé. Ils sont là et ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe après une vie terrestre. Ce n'est pas possible que ça s'arrête comme cela. Ce n'est pas possible que le mal ne soit pas réprimandé et quelque part que le bien ne soit pas récompensé. Ils le savent. Leur conscience, on a été créé avec eux. La pensée de l'éternité. Voir des gens déparler, les gens qui étaient les plus orgueilleux, à bien être tout petits et commencer à aller chercher un tel ou une telle pour demander pardon, parce qu'ils savent très bien qu'ils devront être confrontés au Créateur. Et pour nous, lorsque ce jour viendra où nous devrons quitter cette terre, nous savons que nous rejoindrons notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, versets 5 et 7. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 7. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il l'est précisé, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien que nous soyons encore, à bien ici bas sur cette terre, bien que nous vivions encore sur cette terre, nos cœurs sont déjà en haut parce que nous sommes gens de la maison de Dieu, nous sommes citoyens des cieux, nous sommes connus d'en haut et bientôt, à bien ces choses seront manifestes. Qu'on rit ou qu'on nous rit, ou qu'on se moque de nous, ça c'est pas un problème. D'ailleurs la Bible dit, il faut que les moqueurs viennent. Il y a toujours eu des moqueurs, mais le moqueur c'est un orgueilleux. Le moqueur c'est celui qui dit, ah ce que tu dis, à bien j'y crois pas. Mais celui qui est humble il dit, ah ben je vais vérifier. Je vais moi aussi commencer à chercher Dieu. Je vais voir s'il est bien réel. et ce qu'il est capable de faire. J'ai vu des gens, ah bien se tourner vers toutes sortes de choses. Mais omettre la Bible, ne pas avoir la curiosité de lire le livre le plus vendu encore aujourd'hui dans ce monde. Le diable a cherché de détruire ce livre, mais il n'y arrive pas jusqu'à maintenant. Des gens arrivent à lire les gros tomes de Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter ? Pourquoi je dis Harry Potter ? Parce que c'est le deuxième livre après la Bible, ah bien qui est le plus vendu au monde. Ils ont tous les tomes, mais jamais ils plongent le regard sur celui qui reste le best-seller d'éternité en éternité. On a essayé d'étruire la Bible de différentes façons. Il y a un grand, je crois un philosophe aussi français qui a dit, vous verrez dans 50 ans, ah bien il n'y aura plus aucune Bible sur cette terre. Vous savez quoi ? Et c'est l'humour de Dieu, sa maison même est devenue un dépôt de Bible. Vous savez, on ne peut pas faire bras de fer, il n'y a personne, il n'y a pas d'ennemi en face de Dieu. Il est le Dieu qui tient l'univers entre ses mains. Il connaît les cœurs, il sait de quelle disposition nous sommes venus ce matin, il savait le nombre, et il savait que tu allais venir ce matin. Et il te dit, Alléluia, que toi aussi, tu peux être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai envie, ah bien, d'insister auprès de mes frères et mes sœurs. Les choses vont. Il faut, ah bien oui, travailler pour vivre, etc. Il y a plein de choses, il y a des contraintes, mais la priorité des priorités, c'est de pouvoir être fin prêt pour le retour du Seigneur. Voilà ce qui est important. Et pour cela, on a besoin de pouvoir nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Il y a des gens qui cherchent plus de plaisir dans les choses de ce monde qu'en Dieu. Il y a peut-être là un problème. Je m'adresse aux chrétiens. Je ne peux pas parler là aux inconvertis, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons le Seigneur, quelles sont nos priorités dans notre vie ? Et comme ça a été dit tout à l'heure, peut-être qu'on est en train de se distraire. Il y a beaucoup de distractions. Et je l'ai déjà dit, le diable, quelquefois, il nous met, comme nous, avec mon épouse, allez, je l'avoue, pour calmer les enfants, quelquefois, on les met devant quelques petits dessins animés. Alors là, il n'y a plus aucun silence, plus aucun bruit. C'est le silence complet. Et quelque part, l'ennemi, quelquefois, il nous distrait, il nous fait asseoir sur des choses qui pourraient nous faire passer le temps, mais il ne veut surtout pas qu'on regarde à l'horloge de ce monde. Le temps passe. Et à un moment, d'une manière soudaine, le Seigneur viendra. Et il prendra ceux et celles qui auront été des vainqueurs. Parce qu'il est question d'être vainqueur. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, lisez le livre d'Apocalypse. Jésus lui-même qui parle de sa bouche par le Saint-Esprit. À celui qui vaincra, je donnerai, je donnerai, je bénirai. Soyons des vainqueurs ce matin et dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Au contraire, affectionnons-nous aux choses d'en haut comme le dit le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ô Christ, êtes assis à la droite de Dieu et j'ose rajouter, nous aussi nous sommes assis en Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On passe au deuxième point. Il était assis cet homme, mais on découvre aussi qu'il était vêtu. Avant sa délivrance, cet homme, je vous l'ai dit, ça peut choquer, il déambulait tout nu. Il était sans habit. Et comprenez que c'était un sujet de scandale pour les gens qui avaient une certaine pudeur. Et puis pour d'autres, c'était un sujet de raillerie. Viens, on va aller voir le vieux fou qui est tout nu, qui court à droite à gauche. Pourtant, cet homme était dans la souffrance. Cet homme subissait la domination démoniaque sans pouvoir faire quoi que ce soit. Cet homme était nu. Et quelque part, la nudité de cet homme nous parle de la honte que peut engendrer, que peut produire le péché. Vous savez, le péché, on n'aime pas trop en parler, surtout dans les églises. Oh, on dit que c'est passé de mode. Pourtant, c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes tous à savoir que ce péché, quand il vient et quand il nous ronge de l'intérieur, il nous détruit, il nous avilie, il nous rabaisse, il nous dépouille de notre dignité. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est venu nous ramener, nous redonner notre dignité. Lorsqu'on vient à lui, Alléluia, il nous recouvre de son manteau de justice. Ce qu'il a accompli sur la croix, nul autre homme ne pouvait le faire. Il n'y a que le Fils de Dieu qui pouvait l'accomplir. Et quand il a dit tout est accompli, eh bien, il a fait tout par son sang précieux pour que nous puissions en retour être pardonnés de nos péchés. Pardonnés de cette honte, eh bien, de la nullité de notre péché. Il nous a revêtus de différents vêtements qu'on peut lire. D'ailleurs, dans Esaïe, chapitre 61, verset 10, Esaïe, chapitre 61, verset 10, c'est le prophète qui dit « Je me réjouirai en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Comme le fiancé sonde d'un diadam, comme la fiancée se part de ses joyeux. Voyez, on parle déjà de deux vêtements. Le vêtement du salut. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, as-tu le vêtement du salut ? As-tu revêtu le manteau de la délivrance ? Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Laisse-le te revêture. Laisse-le te couvrir. Et couvrir, bien par la même occasion, ta nudité. Bien sûr, vous l'avez compris, sur le plan spirituel, sur le sens figuré, qu'il faut comprendre ces choses. Romains, chapitre 13, verset 12 à 14, nous dit la chose suivante. Et ça, c'est un avertissement pour le peuple de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et même des jalousies. Mais il est rajouté, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire vos convoitises. Revêtir Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, revêtir Christ, c'est lui être intimement uni en sorte que quelque part, ceux qui nous voient vivre disent, c'est plus un tel qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. On voit le caractère de Jésus au travers de lui. Revêtir Christ consiste à s'approprier la vie de Christ comme notre modèle et j'ose rajouter modèle suprême. Autant le vêtement s'unit au corps, vous savez maintenant il y a les chemises slim qui épousent bien le corps, mais de la même manière, il faudrait que nous soyons un avec le caractère de Jésus, que les gens puissent voir, palper même l'amour qui émane de nos cœurs, la tendresse, la douceur, la fidélité, tous les fruits de l'esprit. C'est cela, revêtir Christ. C'est cela, être un avec lui pour en retour être un seul esprit avec lui. Imaginez-vous quand cet homme est revenu à lui, quand il a retrouvé ses esprits, après que Jésus échassait les démons dans son cœur, quand il a vu qu'il était tout nu, il était tout gêné, tout confus, il a cherché un vêtement pour se couvrir. C'est de la même manière, sur le plan spirituel, ne laissons pas la honte de notre nudité paraître devant Jésus. Mais au contraire, laissons le Seigneur nous donner ce merveilleux conseil qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, vous savez que Jésus à ce moment-là a parlé à différentes églises et il s'est adressé à une église, et je crois, me semble-t-il, l'église de l'Odyssée. Et Jésus parle, lui dit, je te conseille, et il parle à tous les membres de cette église, qui n'est plus, mais à l'époque, qui était bien réelle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Mais je te conseille aussi d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et aussi acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et on l'a compris, il n'est pas question avec notre argent de venir acheter quoi que ce soit auprès de Dieu parce qu'on ne pourrait pas acheter les choses de Dieu. Les choses de Dieu, d'une manière générale, ne s'achètent pas. Si un jour, en retour de ma prédication, je vous disais bon ben ça fait tant pour chacun, etc. Il y aurait un problème. L'évangile ne s'achète pas. L'évangile se donne. L'évangile se reçoit. Et comment, on va dire, au sens figuré, comment puis-je acheter ? Eh bien je vais acheter tout simplement en demandant par la foi et en recevant par la foi. C'est comme ça qu'on achète sur le plan spirituel au sens figuré. C'est rien d'autre. Juste à demander au Seigneur « Eh bien Seigneur, viens couvrir ma nudité. Viens couvrir peut-être mon péché. Viens couvrir ma honte. Viens couvrir ma culpabilité. » Et le Seigneur, le Seigneur le fera. Il le fera. Il l'a fait pour cet homme. Il l'a vêtu. Il peut le faire pour toi, mon ami. Je voudrais terminer en parlant de cette troisième et dernière condition. On a vu que cet homme était assis. Il était vêtu. Il manque un dernier point. Aidez-moi. Il était quoi lui ? Il était dans son bon sens. Cet homme, il a retrouvé tous ses sens. Il a retrouvé son bon sens. Il a retrouvé la raison. La lucidité. Il n'était plus dans la démence, encore moins dans la folie. De même, quand Jésus devient le maître de notre vie, il nous permet de vivre une vie équilibrée. pour moi, chrétien est synonyme de quelqu'un ou de quelqu'une qui est équilibrée. Amen ou pas ? Amen. On n'est plus là dans la confusion. On n'est plus à avoir des pratiques insensées. On n'est plus là à avoir des pratiques qui font honte à l'évangile. On a une marche droite. On devient à notre tour un modèle pour tous ceux qui peuvent nous regarder. et là où les gens sont désorganisés, où il y a de la folie dans leurs paroles, dans leurs attitudes, je pourrais vous donner tellement d'exemples. Vous savez qu'il y a une fameuse secte où on retrouve à l'intérieur même des gens haut placés, des médecins, et qui, tout comme nous, le dimanche matin, peut-être pas forcément le dimanche matin, ils se réunissent et ils adorent l'oignon. C'est ce qu'on appelle la secte de l'oignon. On dépose un oignon devant eux et ils adorent l'oignon. Je pourrais vous donner comme ça des listes de choses qui... On se dit, mais ces gens-là ils sont hors de sens. On peut pointer le doigt de cet homme qui hurlait toute la nuit mais il y a des choses qui font aussi frémir. Où allons-nous ? Oui, qui font peur. Mais quand on revient à Jésus, on revient à la raison. Ce qui est blanc, c'est blanc. Ce qui est noir, c'est noir. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Le péché, c'est le péché et ça nous empêche d'entrer dans le ciel mais par contre, le pardon reçu en Jésus-Christ nous permet d'entrer dans le royaume des yeux. Amen, frères et sœurs. Les choses deviennent claires et en même temps, elles deviennent simples. La Bible dit, Dieu a créé l'homme droit mais malheureusement, il a cherché bien des détours. On est comme ça et je le disais mardi soir, le cœur de l'homme, il est tortueux et il n'y a que Dieu qui est capable de le connaître et de le sonder et mieux encore, de le transformer, de le façonner comme on l'a chanté Alléluia tout à l'heure. Oui, Jésus donne un vrai sens à notre vie. On sait, j'aime à le dire, on sait d'où on vient. On sait qui nous sommes et on sait où on va. Voilà la position du chrétien. C'est pour ça, il ne perd pas du temps. La Bible nous dit de racheter le temps, pas de l'égriner ou même de le dépenser. De racheter le temps parce qu'on sait où nous allons. Il nous donne un sens à notre vie et à ce niveau, on a besoin de laisser Dieu encore aussi nous changer et nous transformer pour peut-être mettre dans nos quotidiens la priorité à bien pouvoir chercher Dieu. parce que quand on cherche Dieu, on a tout le reste. Le Seigneur a dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses nous seront données en retour. Alors permettons à Dieu de nous donner de la sagesse, du bon sens. Pour savoir peut-être quelquefois comment agir. On est quelquefois devant des situations, on est dans un carrefour. Seigneur, dois-je aller à droite ou à gauche ? Pourtant, on ne veut pas se tromper et Dieu voit cela dans notre cœur. Seigneur, donne-moi du bon sens. Donne-moi du discernement. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 12 qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence pour avoir du bon sens, pour savoir comment agir dans les situations qui sont les nôtres jour après jour. Comment agir au sein de nos familles, comment agir au sein de nos travails, auprès des collègues, auprès de notre prochain, quel qu'il soit. Comprendre aussi la parole et savoir la mettre en pratique. Parce que quand je lis, par exemple, dans le livre de Matthieu, il nous a dit de couper ta main si elle est pour toi une pierre d'achoppement, qu'il ne faut pas comprendre ce verset dans le premier sens du terme. Parce que là, il y aurait un problème. Quand il nous dit d'arracher notre oeil, alléluia, vaut mieux entrer, borgne, bien qu'avoir les deux yeux et puis finalement se retrouver dans la géhenne. Comprendre, avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Avoir du bon sens. Oh, j'ouvre la parenthèse, ce n'était pas prévu. Concernant les dons spirituels, je vous encourage à pouvoir lire 1 Corinthiens chapitre 14. Il nous est dit que lorsqu'on se rassemble, s'il y a un don, s'il y a le parler en langue, il faut impérativement qu'il y ait derrière une interprétation. Autrement, ce parler en langue ne servira à personne, si ce n'est à la personne qui a parlé en langue. Pourquoi ? Parce que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais quand on se rassemble, c'est pour que nous puissions nous faire du bien les uns les autres. C'est pour nous édifier les uns les autres. C'est pour un bien ensemble qu'on puisse s'exhorter. Donc, il faut que tout puisse être centré, alléluia, sur l'édification commune. Donc, ça, c'est très important. Amen, frères et sœurs. Après, une prophétie, au départ, c'est quoi ? Une prophétie, c'est lorsqu'on reçoit un message de la part de Dieu et on le communique. Donc, quand je prophétise, je ne suis pas forcé et obligé d'abord de parler en langue. je peux directement communiquer le message que Dieu m'a donné. Mais l'apôtre Paul, relisez un Corinthien 14 et peut-être qu'il faudra qu'on s'y attarde. Quand vous relisez un Corinthien 14, il nous est dit, par contre, s'il y a un moment donné, saisi par le Saint-Esprit, quelqu'un qui prononce un parler en langue, il faut, pour que l'Église, en retour, soit édifiée, qu'il y ait une interprétation derrière. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ce que je dis là ? C'est du bon sens ou pas ? Parce qu'il le dit toujours dans le chapitre 14, parce que si tous se mettent à parler en langue, les gens qui viendraient pour la ou les premières fois diraient, mais ils sont tous fous à l'intérieur. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Par contre, libre à moi, seul dans ma chambre, de pouvoir parler en langue autant de temps que je veux. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira toujours dans ce chapitre 14. Pour moi, je le sais, je parle en langue plus que vous tous. Il y a l'efficacité. Lorsque je parle en langue, je m'édifie moi-même, je me bâtisse, je construis, je fortifie ma foi. Mais lorsqu'il y a, à un moment donné, un don spirituel, comment dirais-je, un parlant en langue qui est exercé, et on sent là qu'il y a un message derrière, il faut qu'il y ait bien sûr l'interprétation. Je referme la parenthèse, mais vous avez compris que Dieu soit béni, vous êtes des gens intelligents. Peut-être que quelqu'un a besoin de bon sens et de sagesse pour savoir agir ou même réagir. Bonne nouvelle, Jésus a le pouvoir de nous donner ce bon sens. Il l'a donné à cet homme. A plus forte raison, est-il capable de nous l'accorder ? Il s'agit juste de le demander. Il nous est dit dans Psaume 119, verset 66, c'est le dernier verset. « Enseigne-moi, Seigneur, le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Ainsi, après avoir été en contact avec Jésus, quelque part, cet homme qui était jusqu'alors tourmenté, tourmenté par les démons, vit quelque part s'ouvrir devant lui une nouvelle vie. On le voit, c'est le temps qui nous a manqué pour lire la suite du texte d'introduction que nous avons lu. Cet homme, il a voulu suivre Jésus et Jésus lui a dit « Non, 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 tout ce que tu as vécu avec Dieu, raconte-le dans ta famille. » Et il est parti dans sa famille, effectivement. Mais il a fait plus que cela. Il est parti et il a annoncé ce qui lui est arrivé dans dix villes, dans ce qu'on appelle la décapole, dans toutes les contrées. Il est devenu finalement un évangéliste, cet homme. Quelle vie ! Un gars qui hurlait, un fou, à l'époque, et qui a été transformé, changé. On l'a vu assis, vêtu et dans son bon sens. Frères et sœurs, voilà ce que doit être la vie chrétienne. Des hommes, des femmes qui sont assis, qui ne sont pas troublés par les éléments, qui sont dans le repos du Seigneur, qui sont dans ce repos éternel qui va perdurer jusque dans l'éternité et qui est conscient de leur position déjà, dès à présent, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes, des chrétiens, des croyants qui sont vêtus de manteaux, le manteau du salut, le manteau de la justice. Et quand l'ennemi vient les accuser, ils savent dire « Mais non, Jésus m'a racheté, Jésus m'a délivré, j'appartiens à Jésus. » Il faut déclarer, proclamer, professer ce qui est notre partage maintenant. Mais aussi des gens remplis de bon sens. Alors mon frère, ma sœur, et je termine par cela, as-tu besoin de repos ? Viens Jésus et il te donnera le repos de tout ton être. Il te donnera le repos dont tu as besoin. Vous savez, on est fort quelquefois pour cacher les choses. Et je peux le comprendre parce que quelquefois le regard des autres peut apporter un jugement dont on n'a pas besoin. Mais tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit au Seigneur. Parce que lui, il t'aime. et lui ne te jugera pas. Il veut ton bien, il veut que tu sois allégé. Alors as-tu besoin de repos ? Viens Jésus. As-tu besoin d'être vêtu ? Peut-être à cause d'un péché, d'une culpabilité qui te mine ? Viens Jésus. Et il t'accordera ce manteau en vertu de son sang qui a coulé. Il a le pouvoir de te pardonner, de te purifier de tout péché. As-tu besoin ce matin de bon sens, de sagesse ? L'Épître de Jacques dit si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu et Dieu lui donnera tout simplement et sans reproche. Dieu veut te donner ce bon sens pour que tu continues à marcher et pour que tu mettes les priorités des priorités dans ta vie. Oui, tous ces changements Dieu veut les accorder dans ta vie. Il suffit tout simplement que tu t'approches de Jésus. Baissons la tête, fermons les yeux. Seigneur, merci pour l'expérience de cet homme démoniaque qui a vu littéralement sa vie changer, transformer à ton contact. Il était assis à tes pieds et nous voudrions ce matin, spirituellement parlant au sens figuré, être assis à tes pieds pour recevoir tout ce que tu veux nous accorder. Tu vois les agitations, les inquiétudes dans les cœurs. Tu vois celles qui sont venus fatigués mais pourtant qui sont venus ce matin. Tu vois également Seigneur Père mon Dieu ceux qui ont besoin d'être vêtus. Ils sont enfermés dans la honte, dans la culpabilité. Ils sont dans la hantise de se rappeler de certains souvenirs fâcheux. Mais toi tu effaces même ce qui peut être douloureux dans nos cœurs. Tu vois tous ceux qui ont besoin d'avoir Seigneur du discernement spirituel, de l'intelligence spirituelle, de la sagesse, du bon sens. Tu es capable de l'accorder ce matin. Très rapidement, ceux et celles qui veulent et qui ont besoin de ces trois choses, peut-être même une de ces trois choses. Levez-vous à votre place et je vais prier avec vous. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Peut-être même toi, ami qui viendrait pour la roue les premières fois, tu veux également te lever, fais une expérience avec le Seigneur, lève-toi aussi à ta place. Mais s'il y a ce matin même un chrétien, une chrétienne qui dit je me suis retrouvé dans ce qui a été dit ce matin. Moi j'ai besoin du repos. J'endors même pas la nuit tellement je suis là dans mon inquiétude à me poser la question mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation ? Le Seigneur il te dit encore ce matin venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Peut-être y a-t-il d'autres personnes encore qui ont besoin de se lever alors qu'on a tous les têtes baissées, les yeux fermés. Si entre vous et Dieu le Seigneur vous donne encore l'occasion de le faire car je veux prier avec vous et vous accompagner à aller jusque devant le trône de la grâce pour trouver secours dans tous vos besoins. Seigneur tu vois ces personnes Seigneur qui veulent répondre à ta parole et en toute simplicité mais en toute vérité s'approcher de toi tels qu'ils sont. Et Seigneur Père mon Dieu laissez le Saint-Esprit pleinement les toucher. Seigneur je te prie d'aller au devant d'eux je te prie Seigneur mon Dieu de restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Je te prie Seigneur donne du repos dans l'esprit de plusieurs Seigneurs qui se sont levés. Enlève l'inquiétude Seigneur et que au contraire Seigneur la confiance la sérénité le calme et la confiance soit leur partage au nom de Jésus. Père mon Dieu libère-les de toute fatigue psychique toute fatigue émotionnelle. Seigneur Père aide-les à ne plus porter ces lourds fardeaux mais Seigneur Père par la foi les déposez à tes pieds car toi-même tu l'as dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Je te prie Seigneur pour ceux qui ont besoin de ce manteau le manteau du pardon le manteau de la miséricorde ceux qui sont encore dans la culpabilité ceux qui sont encore à pratiquer le péché à le vivre et Seigneur Père avoir à nouveau Seigneur Père ce remord et te demander pardon et puis retomber à nouveau Seigneur mon Dieu libère-les de ces chaînes infernales comme tu l'as fait Seigneur Père mon Dieu pour cet homme pris par ces puissances démoniaques. couperont les chaînes au nom de Jésus-Christ et révélez Seigneur Père de ce manteau de justice ce manteau du salut au nom de Jésus-Christ donne de l'intelligence Seigneur tu le sais nos choix Seigneur Père mon Dieu produise des conséquences même qui vont jusque dans l'éternité donne-nous à faire les bons choix donne-nous à être intelligent Seigneur je t'en supplie mon Dieu donne-nous Seigneur du bon sens donne-nous de la sagesse en tout point pour savoir comment agir comment réagir face aux actions aux réactions des autres Seigneur je t'en supplie glorifie-toi et exauce la prière de ceux et de celles qui se sont levées peut-être même de quelqu'un qui n'a pas eu le courage de le faire bénis exauce au nom de Jésus Amen et Amen assiez-vous que Dieu vous bénisse Dieu vous entend Dieu Alléluia Dieu a vu il va vous orienter il va vous conduire à lui sur toute la gloire